Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette actu avec beaucoup de news, vraiment, il y a énormément de sujets, donc regardez-les à tout moment de la journée, de la soirée, refaites-vous cette actu dans quelques jours, parce que je pense que vous n'aurez pas tout votre dimanche à m'accorder. Scream nous a livré ce qu'il avait dans le cœur, tout simplement, donc on va faire un face-à-face avec la One Tap Machine, vraiment une interview pleine de sincérité, où on revient en fait dans l'histoire qu'il a eue sur Counter-Strike. Très triste nouvelle, Maniac, l'ancien joueur pro qui évoluait chez LDLC, chez Titan, et analyste, donc numéro 1 de Counter-Strike depuis plusieurs années maintenant, vous devez connaître la personne dont je parle, a avoué ses agressions sexuelles, donc je réserve cette actualité en fin d'actu, parce que je n'ai pas envie tout simplement de partir en roue libre et d'être plombé en termes d'ambiance, rien que d'en parler là, je ne vous cache pas que j'ai envie de tout casser. 3D Max, excellente nouvelle, lors de la Pro League, on a été éliminé, mais on a fait d'excellentes performances en battant G2, Spirit notamment, donc on va revenir sur cette Pro League-là, et on parlera la semaine prochaine de celle de Vitality. Nouveau maillot de Vitality que beaucoup de gens ont apprécié, mais avec un design peut mutiger, il y a des gens qu'on aimait, des gens qu'on n'a pas aimé. Et un joueur se fait ban en pleine Pro League, ça on va applaudir Valve encore une fois pour leur clownerie, et un cheat intégré à CS2 totalement indétectable, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Toutes les semaines, on en apprend des nouvelles, et je ne sais pas, on creuse, à chaque fois on creuse, et on se fout dans le fond. Je vous rappelle bien évidemment de vous abonner à la chaîne si vous appréciez toutes les vidéos. Bien évidemment, c'est également disponible en podcast audio sur Spotify, l'actu CSGO et l'actu Valorant. Donc pour ceux qui veulent faire leur petit footing, leur petit sport, en écoutant Ma Belle Voix, sans les illustrations malheureusement, n'hésitez pas à les regarder sur Spotify. Et tout le mois de septembre, c'est le september, donc passez sur le live, vous pouvez venir lâcher des petits subs pour récompenser mon travail et m'encourager à continuer de faire mes vidéos. J'adore les skins Counter Strike, et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement, et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades, mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Commençons directement par quelque chose qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années. Beaucoup de gens s'insurgent un petit peu de ces comportements toxiques, anti-fairplay de joueurs, etc. C'est arrivé à Virtus.pro avec un serrage de main qui n'a pas eu lieu, tout simplement. Refus de serrage de main, d'encouragement au sein même de l'équipe. Donc on sait qu'il y a des problèmes chez Virtus.pro. Et c'est révélé au grand public aujourd'hui lors de ce match-là. On voit Electronic avec le coach derrière lui, qui veut lui serrer la main. Et non, le monsieur ne veut pas lui serrer la main, comme vous pouvez le voir. Mais ce n'est pas grave. Regardez, parce que James, également le sniper de Virtus.pro, refuse de lui serrer la main également. Je sais que ça fait un petit peu pitié pour le coach, qui a l'air d'être un bisounours, etc. Je ne défends pas les joueurs ou quoi que ce soit, mais mettons du contexte là-dedans. Ne jugeons pas l'image qu'on voit là, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en interne. Peut-être qu'il y a des gros problèmes en interne avec le coach qui blâme les joueurs, qui est toxique à l'entraînement avec eux, en practice, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Néanmoins, on connaît le caractère d'Electronic, on connaît également la réputation un peu de James. Ce sont des gros caractères, des fortes têtes, des leaders, des capitaines. Et donc, il y a des divergences d'opinion, il y a clairement des clans et il y a des problèmes au sein de Virtus.pro. Des grosses rumeurs annoncent des mercatos, Norbert va bientôt être kick, Perfecto est ciblé. On entend également le retour potentiel de Simple dans ce projet-là. En tout cas, chez Virtus.pro, ça ne se passe pas très bien, on le sait. Xoma, donc le coach a été kické, c'est officiel, après trois mois d'activité, cette semaine, il a été kické. Ce n'est pas suite à la vidéo ou quoi que ce soit, mais on sent que c'est équivoque. On ne peut pas dire quoi que ce soit. Je veux mettre une petite parenthèse sur le fait que ce genre de comportement, sachez qu'on les a vus, on en a été témoins pendant plus de 5-6 ans sur Counter-Strike Global Offensive. De 2012 à 2016, il y avait des dramas dans absolument toutes les scènes, notamment la scène française également, avec des conflits, des bagarres, ça en est venu aux mains entre joueurs, etc. Des insultes, des sorties publiques sur les réseaux sociaux, emblâment l'un, emblâment l'autre. Voilà, des backstabs, des petites trahisons, des kicks, des coups fourrés, des conversations qui ont leak privé avec un joueur qui crache dans le dos de l'autre. Donc, tous ces comportements un petit peu non professionnels, on les connaît. Vous, vous ne les connaissez pas. Quand je dis vous, je m'adresse à la jeune génération, la génération ZeeWoo. La génération ZeeWoo, la génération Vitality, je pense qu'il y a eu un nouveau cycle depuis 2019-2020 avec l'arrivée de Vitality, même si on est arrivé en 2018, avec l'arrivée de Vitality. Une nouvelle communauté qui arrive et la professionnalisation de Counter-Strike avec la communication, l'image, les community managers, machin, les staffs complets et tout. Vous ne connaissez pas ça. Il faut être honnête, vous ne connaissez pas ça. Et moi, je ne suis pas choqué en fait. Moi, je ne suis absolument pas choqué par ça. C'est pour ça que je ne minimise pas le fait que Electronics soit une grosse merde et James soit une grosse merde dans les vidéos. Mais on ne sait pas ce qui se passe en interne. On ne sait pas les passifs qu'il y a entre les joueurs et les coachs et le staff notamment. Et donc, je n'ai pas envie de prendre un parti. Pas que je défende les joueurs, mais je veux vous donner en fait tout simplement la vérité. C'est celle du recul, c'est celle un petit peu de la sagesse. Parce qu'à chaque fois, on a trouvé des boucs émissaires, on a voulu blâmer des personnes. Et deux ans, trois ans, quatre ans après, on apprend qu'en fait le vrai serpent, ce n'était pas lui, c'était l'autre et ce genre de choses. Donc, je prends avec des pins de scène dans ce sens-là. Xoma a tweeté publiquement. J'en dirai plus très prochainement. Je n'aurai pas de salaire jusqu'à la fin de mon contrat en 2025. Il a été kické et il a tweeté qu'il n'aurait pas son salaire. Permettez-moi de vous dire que si tu ne perçois pas ton salaire, c'est que tu as commis une faute grave ou une faute professionnelle ou ce genre de choses. S'il n'y a pas de licenciement abusif ou ce genre de trucs, ça n'a pas fait de drama en mode Virtus Pro, il ne paye pas les salaires ou je ne sais quoi, ou il profite de la situation ou quoi que ce soit. Mais comprenez que quand on voit un non serrage de main, un tweet de cette manière, on peut sous-entendre, on peut en déduire certaines choses, même si ce ne sont pas des conclusions avérées. Néanmoins, ce comportement, ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vu. C'est triste de voir ça, mais c'est aussi positif de le voir dans le sens où on sait qu'une équipe qui ne gagne pas, c'est toxique. Une équipe qui ne gagne pas, tout de suite, ça implose dans le projet. Et donc clairement, je n'ai aucun problème à dire que je suis 50-50 dans cette situation où j'apprécie voir ce comportement. Et contrairement par exemple à la langue de bois que peuvent avoir d'autres équipes, on parle encore de la semaine dernière à peine de Vitality avec la sortie d'Ixtase suite au leak de KRL qui ont été exagérés, je vous l'accorde. Mais on voit bien qu'il y a une gestion qui est différente. Il y a des gens qui vont dire, il n'y a pas photo, je préfère largement voir Ixtase faire son travail de capitaine, son travail de coach avec la protection des joueurs, la protection de l'image de Vitality pour ne pas qu'il y ait ce genre de comportement qui soit justement mis aux yeux du grand public. Donc pour le coup, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais il y a des gens qui aiment voir aussi cette authenticité avec des conflits, même si on préfère les avoir avec le recul, pas à chaud comme ça, où tout le monde essaie de cracher sur tout le monde. Lors de l'ESL Pro League qui a commencé la semaine dernière, mais qui se déroule sur 12 semaines, 4 mois, 8 années lumière, parce que c'est le format ESL et qu'ils aiment bien faire des tournois à rallonge, pour bien avoir de l'audience et des statistiques. Bon, ça le format, chacun fait un peu ce qu'il veut et chacun apprécie ce qu'il veut. Néanmoins, on va débriefer ça cette semaine et la semaine prochaine, la poule de Vitality pour le coup. Donc on va parler de 3D Max, mais là surtout on va parler de Donk qui a réalisé un nouveau record, 38 kills en LAN, dont l'analyse est sortie de ma part sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à aller la regarder pour comprendre qui est ce joueur et que j'ai aucun mal à dire, vraiment avec beaucoup de recul, sincèrement je le dis avec beaucoup de recul, j'ai aucun mal à dire que Donk révolutionne la méta de Counter Strike. J'ai aucun souci à le dire, allez regarder la vidéo, vous comprendrez totalement pourquoi est-ce que je dis ça. On n'a pas eu un joueur avec ces rôles-là, avec ce niveau-là, depuis je pense 8 ans très facilement. Et donc il réalise un record 38 kills, il a reçu pour l'année, pour une année en tout cas au total, 5 MVP déjà. Pour vous donner un comparatif, Zivu en 2019 en reçoit 5, Simple en 2018 en reçoit 6, GetRight en reçoit 6 en 2013 et le record est détenu encore à l'heure actuelle par Device en 2018, il en recevait 7. Donc on peut d'ores et déjà définir que Donk est un grand joueur et qu'il fera partie des plus grands. Pour ceux qui veulent encore un comparatif avec un peu plus de recul, sachez que Donk a plus de MVP à l'heure actuelle que Shox dans toute sa carrière. Ou NBK, ou Apex, ou d'autres joueurs qui sont des légendes de Counter Strike. Shox en a 4, il me semble, de mémoire, dans toute sa carrière et c'est un grand joueur. Et j'ai aucun mal à le dire, que Donk a énormément de temps et de l'avenir devant lui, il faut arrêter de le hate. Il y a toujours une petite guéguerre à droite à gauche et je trouve ça extrêmement, mais alors extrêmement désagréable. J'ai des tweets disant qu'il ne fait que des tournois de merde, etc. Avec des PP Vitality bien évidemment, avec la tête de Zivu parce que vous êtes des fans de Zivu. A pression Counter Strike, il faut toujours se justifier. Il faut toujours que j'aille en conflit avec ma propre communauté, avec les français qui me suivent. Vous croyez que je suis de quel côté en fait ? Je suis du côté de Zivu, on va toujours privilégier Zivu. Ça veut dire que s'il y en a un qui fait 2 de writing et l'autre qui fait 2 de writing, on va dire Zivu il est meilleur parce qu'il est plus beau, parce qu'il est français. J'ai aucun mal à vous le dire. Néanmoins, soyez objectifs et à pression de toute façon Counter Strike. Vous êtes vraiment les enfants de la nouvelle génération en fait. Et c'est très désagréable, vous êtes très désagréable en fait. Parce que nous, on a réussi à apprécier, c'est pas ouais, c'était mieux avant, on est désagréable. Mais nous, on a réussi à apprécier en fait la concurrence multiculturelle qu'il y avait sur Counter Strike. Sur 1.6, sur Source et sur Global Offensive. Et également sur CS2 en fait. Nous, on a adoré Get Right, on a adoré Forest, on a adoré Pacha, on a adoré All of Meister, GW, Flusha, Fallen et plein d'autres joueurs. Et plein, 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 plein d'autres joueurs. On a réussi à apprécier les joueurs d'absolument toutes les nationalités parce que c'était des bons joueurs et qui nous faisaient vivre des émotions. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à apprécier Orops ? Pourquoi vous n'arrivez pas à apprécier Monezy ? Pourquoi vous n'arrivez pas à apprécier Donk qui sont bien évidemment des concurrents de ZeeWoo ? Alors, il n'y a pas de concurrence, ZeeWoo les lave tous. Mais pourquoi on n'apprécie pas en fait le fait que Donk arrive en 2024, soit très très fort et ça crée un beau conflit et que pour 2025, 2026, 2027, on va créer de la rivalité ? Et que le meilleur gagne en fait. C'est de la compétition positive, c'est vraiment de la concurrence positive. Donc, c'est vraiment chiant parce que quand je lis vos arguments en plus, vous êtes à côté de la plaque. Je lis vos arguments parce que c'est quelque chose que j'ai tweeté et j'entendais. Mec, je suis d'accord pour dire qu'il y avait quelques grosses équipes parce qu'il a dit qu'il a gagné que des tourneaux, il n'y avait que de la merde et que les bêtes boum, ça ne servait à rien. Il y avait Mouz, etc. dans la bête boum, par exemple. Mouz, que je sache, c'est un top 3 mondial et l'équipe la plus titrée de l'année 2024 à l'heure actuelle. Donc, ne crachez pas sur Mouz, pitié. Je suis d'accord pour dire qu'il y avait donc quelques grosses équipes. Mais bon, ce n'est pas un tournoi officiel du circuit CS et en plus, quand il manque les plus grosses équipes. La victoire manque de panache. C'est pour ça que personne ne calcule ce tournoi. Voilà. Donc, selon lui, bête boum n'est pas un tournoi du circuit officiel. Alors que le tournoi compte dans le classement HLTV, dans le classement Valve, décerne des médailles de MVP, donc de HLTV qui comptent pour la constitution de l'équivalent du Ballon d'Or, donc du MVP de l'année, il y a un million de dollars à gagner. Ouais, ça manque de panache. Ce n'est pas un tournoi qui est suivi. Ben oui. Non. Vous êtes des gros noobs. Vous ne suivez que Zivou. Vous ne suivez que Vitality. Quand il y a d'autres équipes, d'autres tournois, vous ne calculez que dalle. Vous êtes des fans de Vita. Vous avez des slips en ruche d'abeilles. Vous êtes des suceurs. Vous ne suivez pas CS. Vous n'aimez pas CS. Vous ne suivez pas le T2, le T3, le T4, le Subtop, le circuit national, les académies. Vous ne suivez rien du tout et vous ne savez pas apprécier Counter-Strike. Vous êtes des enfants de Vitality, de la Carmine Corp. Vous êtes de la nouvelle génération où vous êtes des gros fans et vous ne savez pas apprécier un hobby en général. Les gens qui aiment la pêche, ils aiment la pêche. Les gens qui aiment le golf, ils aiment le golf. Les gens qui aiment le basketball, ils aiment le basketball. Ils n'aiment pas forcément que LeBron James, que Roger Federer, que Lewis Hamilton. Ça n'existe pas. Les vrais fans sont des amoureux du sport en question. Vous me dégoûtez, vous me fatiguez, vous me saoulez. Je n'en peux plus de vous. Et encore, je le dis avec énormément de politesse, de recul et de sagesse. Parce que je comprends également que dans votre génération, c'est les réseaux sociaux et vous êtes matraqué avec le Blue Wall, Vive Zewoo, c'est Zewoo le meilleur, etc. On vous crée médiatiquement, systématiquement. On vous stimule tout ce qui se passe dans votre cerveau. Les médias savent le faire, les community managers savent le faire aujourd'hui. Et donc, vous êtes tunnel vision sur un truc et vous êtes amoureux d'une chose. On vous crée une addiction en fait. On vous pique petit à petit. On vous met de l'héroïne toute la journée. C'est ça qu'il faut aimer, c'est ça qu'il faut aimer. Et après, vous êtes drogué. Et c'est affligeant, c'est affligeant. Donc voilà, il n'y a pas de méchanceté envers toi, la personne qui se reconnaîtra très certainement. Je n'ai pas envie de te citer pour que tu te fasses lyncher ou quoi, en mode des insultes et tout. C'est juste que tu as un comportement immature, pour ne pas dire débile. Et c'est très dommage de faire ça. Et il n'est pas le seul, parce que j'en ai reçu une autre de ce genre de commentaires avec « Oui, mais il a gagné des bêtes boum, donc c'est à nuancer. » Ce n'est pas à nuancer. Si Vitality les avait gagnés, c'est bête boum, vous serez tout nus, vous aurez des posters de ZeeWoo dans tous les sens, et vous vous foutrez des strings en ruches d'abeilles toute la journée dans les fiacs. Et c'est chiant. Vous êtes chiant. Merci, au revoir. Passons à la Pro League avec d'excellentes nouvelles. Donc le début de la compétition de Vitality qui va commencer, avec bien évidemment toute la France qui va être derrière eux, toute la francophonie je pense même. Donc les Belges, les Suisses, les Nord-Africains, ou même les Sud-Africains s'il y en a. Et également le Canada. Par exemple. Mais parlons donc dans un premier temps de 3D Max qui a fait également sa compétition. On a été éliminés du tournoi, mais on a eu une excellente prestation je pense. Donc je voulais souligner également notre participation là-dessus avec un beau match face à G2 qu'on bat sur Anubis. Donc c'est pour ça que je dis que 3D Max a battu G2 et Spirit. On les bat sur Anubis, notre pic, mais on perd derrière, on se fait arracher sur Ancien, sur Nuke, 13-6, 13-7. Il y a vraiment un écart de niveau colossal, surtout que G2 est en très bonne forme. On a battu Mongols, un top 15 mondial en première phase d'entrée de compétition. Ensuite, on tombe donc en lower bracket. On bat Ninzi qui est également le top 17 mondial, qui est participant au Major, une équipe sud-américaine argentine qui est excellente en ce moment. Et derrière, on va donc en finale du lower bracket face à Team Spirit comme vous pouvez le voir. On les bat sur Anubis encore une fois, mais après on se fait arracher 13-6, 13-2. Donc je veux souligner les bonnes performances de 3D Max et je veux souligner également ce qui manque à 3D Max, la profondeur de map. C'est ce qui manque entre le tier 2, le tier 1, c'est la profondeur de map. Des équipes comme Navi, comme Vitality, comme Mouse, comme Spirit, comme G2 sont très fortes, excellentes sur plusieurs maps. J'ai aucun mal, je n'ai pas honte et je n'exagère pas. Je mesure en fait les propos que je vais vous envoyer à la gueule maintenant. Je n'ai pas peur de dire que 3D Max à l'heure actuelle est une des meilleures équipes au monde sur Anubis. Tier 1, vraiment, on est très solide dessus. Mécaniquement, les rotations, la compréhension, les initiatives individuelles, la compréhension collective sur les repositionnements, etc. Les mouvements sont vraiment excellentissimes. Tout le monde a des tips, tout le monde fait ses moves individuels et en plus en collectif, etc. Ça réagit très très fort sur la carte. On est très bon, que ce soit en CT, que ce soit en Tero. Néanmoins, on manque cruellement de profondeur de map. On est excellentissime en fait sur Anubis et on va être average sur d'autres cartes. Donc il faut constituer un gros map pool pour faire partie des plus grands. Et j'espère que c'est ce qu'on va souligner dans la phase de préparation pour le Major qui arrive à Shanghai pour consolider notre map pool sur Ancien, sur Nuke, sur Inferno, etc. Pour être très très solide parce qu'à chaque fois qu'on joue des BO3, vraiment, 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 dès qu'on joue des gros Cador, eh bien forcément on va perdre 2-1, on va craquer sur des maps. Même si des fois on accroche sur une deuxième map, on va lâcher parce qu'on n'a pas la confiance, on n'a pas les automatismes qu'on peut avoir sur Anubis. Parlons donc de Vitality désormais, qui va commencer la compétition sur la pool D. Une pool qui est largement à leur portée. Il n'y a aucune équipe du top 5 mondial dans cette pool à part Vitality. Le plus gros, c'est Virtus Pro et Liquid qui ne sont pas non plus en grande forme. Il y a Falcon aussi dedans, qui revient quand même dans une bonne petite méta. Donc je trouve que c'est une pool un peu piège. Vitality est censé sortir largement favori de cette pool. Néanmoins, il y a quelques petits pièges où il ne faudra pas tomber dedans. Pour moi, par exemple, le Falcon-Furia, je pense que le meilleur match-up pour Vitality, ce sera Furia. C'est vraiment un adversaire qu'on arrive largement à battre. Et Falcon, ça monte en puissance petit à petit. Par exemple, moi, Falcon me fait beaucoup plus peur que Furia. Peut poser problème à Vitality. C'est une équipe qu'on va battre 2-1, je pense. Mais c'est très compliqué. De l'autre côté, on a du Liquid, du Enz, du Virtus Pro. Virtus Pro, dans l'état actuel des choses, vous avez vu la news, c'est une catastrophe en interne. Néanmoins, ça reste des grosses individualités. Et tu ne sais pas, ils peuvent faire leur last dance parce qu'il va y avoir des changements. Jouer décomplexé, dos au mur. Et faire des bonnes performances parce qu'individuellement, quand même, ils ont les meilleurs joueurs du monde. En tout cas, ils ont un pool de joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde. C'est ça, en fait, que je dis à chaque fois quand il y a des meilleurs joueurs du monde. Alors que Liquid, ça revient très fort depuis que, comment il s'appelle ? Depuis que Twist prend le lead, l'arrivée de JKS, etc. Ça a redynamisé Ultimate, le jeune joueur polonais à la WAP qui est vraiment très bon aussi. Donc, chez Liquid aussi, ça revient très fort. Donc, il ne faut pas sous-estimer ces équipes-là. Néanmoins, ça reste des équipes qui reviennent en forme. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas forcément le map pool qui leur permet de battre une équipe comme Vitality. Ils peuvent taper Vitality sur une carte et pas forcément sur deux. C'est ce que je pense. Donc, favori Vitality, bien entendu. Petit problème, pendant cette ESL Pro League, dans la pool A, héroïque, ils ont été forfaits pour l'utilisation interdite, je le rappelle, pour le snap tap, le clavier avec le snap tap. Theses en était donc l'utilisateur. Il a assumé son erreur et trouvé cela très humiliant et très amateur de sa part. La config de son clavier, en fait, était préenregistrée et en changeant donc de, comment ça s'appelle, d'ordinateur, en passant donc de chez lui au group stage et donc au PC qu'il y avait sur place, ça réinitialise, ça redémarre en fait les paramètres et ça les remet par défaut avec le snap tap qui était activé. Et donc, ça a été détecté et il a été donc kické et donc banni, disqualifié pour l'utilisation du snap tap. Il n'est pas banni pour cheat, il continuera de faire de la compétition, il n'y a aucun problème. C'est juste que, eh bien, c'est forfait et derrière, c'est Nip qui emporte le match. Avec un lynchage de la communauté sur les réseaux sociaux qui a pris une ampleur vraiment démesurée, en mode c'est un gros tricheur, etc. alors que les gens, tu sais, ils n'ont pas compris le contexte un petit peu de cela. Voilà, Nert, son coéquipier l'a défendu, Monezy l'a défendu également et également Dexter qui a dit que, oui, dès qu'on réinitialise, dès qu'on change en fait de PC, les paramètres se remettent par défaut avec ce qu'il avait activé. Et donc, le snap tap, voilà, très dommage. On va passer à un gros morceau et c'est le face-à-face avec Scrib qui nous a livré tout ce qu'il avait dans le cœur. Une interview extrêmement longue que j'ai retranscrit avec, je pense, les quotes les plus importantes. Et donc, Adil Scribbel Ritom, un joueur des plus connus, des plus spectaculaires de l'histoire de Counter-Strike, nous a livré, je pense, quelques petites informations que vous n'aviez pas, dans lesquelles je vais ajouter aussi mon grain de sel. Il y a beaucoup de choses que je savais, voire même l'intégralité et voire même, il a fait un petit peu sa langue de bois. Parce que c'est quelqu'un de très humain, de très sensible et qu'il n'a pas forcément envie, il n'a jamais eu même envie de causer du tort à quiconque. Il a une culture très particulière, Adil. On en parlera plus en détail dans l'interview. Je vous rappelle que vous devez vous abonner à la chaîne YouTube pour faire grandir cette communauté, que les actus sont disponibles également en podcast audio sur Spotify et que tout le mois de septembre, sur ma chaîne Twitch et sur toutes les chaînes Twitch, il y a les subscribes qui sont remisés à 3 euros et quelques. Donc, si vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne Twitch pour venir vous abonner. Commençons donc cette interview de Torine avec Scream. J'ai toujours voulu savoir est-ce que les gens ont essayé de te convaincre à ce près et arrêter le tapping. Un peu de langue de bois, donc c'est pour ça que je vais nuancer. Voilà ce que dit Adil. J'ai eu tellement de réflexions comme cela. Dans la plupart de mes équipes, je ne vais pas dire de nom, mais certaines personnes me disaient que la seule chose que je voulais, c'était de mettre des headshots et que je n'en avais rien à faire du reste, d'une manière très jalouse. Je pense que c'était injuste et d'autres personnes ont essayé de me convaincre à ce près davantage, à ne pas trop penser à mettre des headshots. C'était très difficile pour moi d'entendre toutes ces remarques et en même temps d'être moi-même, de m'adapter au jeu. J'ai évidemment essayé à un moment donné d'écouter ces personnes. J'ai essayé d'être un peu plus complet, juste pour devenir meilleur, un meilleur coéquipier, mais ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que je n'avais pas assez d'expérience à ce moment-là. Je voulais juste mettre des headshots et faire mon job. Aujourd'hui, c'est différent, mais à ce moment-là, c'était très dur de me dire cela. Voilà, il ne donne pas de nom, etc. Alors moi, je vais même aller plus loin que ça. Il a limite été harcelé. Je vous le dis, c'était à répétition. Et il a eu des remarques très toxiques de la part de ses coéquipiers français, je le précise, en mode « Eh frère, tu ne joues que pour les caméras, tu ne joues que pour faire des highlights, tu fais des sprays, tu torpilles les matchs, vraiment à entacher sa confiance en mode frère, tu rates des kills trop faciles, tu mets des trucs de ouf, etc. » Sauf que c'est son game style. Et oui, clairement, il a dû un peu complexifier son jeu, devenir plus polyvalent en se forçant à spray, ce genre de choses. Sauf que ça a eu un énorme impact, je pense, psychologiquement sur lui. Je vais même aller plus loin où un jour, un joueur qui veut l'écarter d'un projet a dit « T'es un putain de botte sans cerveau. » Et c'est de là qu'est née sa réputation. C'est parce que c'est un joueur champion de majeur qui a dit ça, avec, au moment où il le dit, une réputation exceptionnelle et dont tout ce qu'il va dire va être retenu comme la vérité absolue. Et ce joueur-là, donc, a énormément entaché la réputation de Scream sur ce fait-là. Alors oui, à ce moment-là de sa carrière, ce joueur-là était dix fois au-dessus d'Adil et Adil n'était pas un joueur complet. Il était encore dans sa phase de progression, d'apprentissage et il ne le dit pas. Mais voilà, ça a été très difficile pour moi d'entendre toutes ses remarques, etc. Et en même temps d'être moi-même. Et il a dit qu'il avait fait les efforts pour le collectif, sauf que ça a entaché son niveau individuel, sa confiance, derrière il underperforme, il se fait écarter des projets parce qu'il écoute trop autour de lui, qu'il se fait influencer. Bref, c'était très compliqué. Passons à la suite. Shox était vu comme la grosse rockstar française, toujours souriante, très bon. Qu'est-ce que tu pensais de lui ? Au début, j'étais un gros fanboy. Il était le meilleur joueur du monde de très loin sur CSS. Je peux vous le confirmer. Il était tellement fort, Shox, sur CSS que le mec, il a dit « Je me barre de CSS, il n'y a aucun challenge, c'est une scène de noob. Ce jeu est trop facile, je vais sur 1.6 avec les vraies légendes. » Donc, il va faire un tour sur 1.6 chez Emulate, il me semble, ou D4. Et il fait des petits tournois et tout, il fait ses petits résultats. Et il a gagné quand même le respect de ses aînés sur 1.6. Et après, il est revenu sur CSS. Regagner tous les trophées. Pour ceux qui veulent l'anecdote sur le Richard. Il avait le flow, le skill, les clutches, l'intelligence, tout. Mais ensuite, tu commences à connaître les personnes derrière les pseudos. Tu commences à être ami avec eux, à savoir comment ils sont. Ce qui me fait rire à propos de Richard, c'est qu'on a toujours dit dans notre communauté française, c'est que Richard est la princesse. À chaque fois que Shox veut quelque chose, il doit l'avoir. Et l'avoir à sa manière. C'était très drôle, mais on le respectait parce que c'était le meilleur joueur. Donc, on le suivait, il faisait tout ce qu'il voulait. Et je n'ai rien contre ça. Il n'est pas un mauvais gars, c'est sûr. Pour moi, c'est le meilleur joueur français de tous les temps en prenant en compte la longévité. Donc, voilà pour ceux qui se disent que Zivou est le meilleur joueur français de tous les temps. Oui, Zivou est le meilleur joueur français de tous les temps. Il faut être honnête avec ce qu'il gagne. Surtout que Richard, Adil, Scrim, pardon. Peut-être qu'il ne suit pas forcément la scène CS à l'heure actuelle depuis 3-4 ans. Qu'il est sur Valorant. Il ne voit pas forcément les exploits de Zivou. Et qu'en fait, aucun joueur français n'a réalisé ça avant. Mais en termes de longévité, en termes de potentiel, de niveau, Richard, c'était quand même quelque chose. C'était un joueur ultra complet, etc. Et oui, c'était une princesse. C'était un mec avec de l'ego orgueilleux. Il a commis énormément d'erreurs, etc. Mais voilà, on lui donnait tout parce qu'il était tellement fort. Et tout le monde répondait à ses exigences parce qu'il était au-dessus du lot. Et comme on pourrait le faire aujourd'hui avec un Zivou, qui a beaucoup plus, je pense, d'humilité. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. On vit avec ses qualités, ses défauts. Mais Richard est ce qu'il a toujours été. Un grand joueur de Counter-Strike. Malgré ses caractères, j'ai envie de dire, juvéniles. Juvéniles. Quand vous étiez réunis chez G2, vous détruisiez les autres équipes à vous deux seulement. Vous étiez incroyables. Scream va rétorquer. G2 était pour moi la meilleure équipe que j'ai eue en termes d'alchimie dans l'équipe. Et de résultat. On n'a pas fait beaucoup de tournois, mais on pouvait être dans le top tiers. Et je n'ai pas beaucoup senti ça dans ma carrière. Je n'ai pas souvent eu la chance d'être dans une top team. Ou peut-être que c'est de ma faute. Peu importe. Mais je ne l'ai pas beaucoup vécu. Avec Shox, j'ai senti qu'on était un meilleur duo grâce à nos coéquipiers qui jouaient pour nous. RPK, Body, Smith, etc. Sans ego. Shox et moi étions des joueurs avec de l'ego. On se ressemble un peu. C'était un très bon mix de joueurs. Vous voyez ? On a de l'ego. Pour ceux qui pensent que Scream est humble, c'est vrai et c'est faux. Je m'exprimerai là-dessus. Mais ensuite, c'est devenu une très grosse déception. Sûrement la plus grosse de ma carrière. Comme j'ai dit, tout allait bien. Nous faisions les choses bien. Et soudainement, tout s'arrête sans réelle raison. Juste parce qu'ils étaient trop gourmands, à mon avis. Nous n'étions pas l'équipe numéro un. Donc, ils ont essayé de créer une super team. C'est à cause de leur gourmandise. Ils en veulent encore et toujours plus. Donc, ils ne donnent pas de contexte. Ils ne rentrent pas forcément dedans. Il n'a pas envie de blâmer, de pointer du doigt. Et de cracher un peu sur ses anciens coéquipiers, ses amis, tout simplement. Alors, ce qu'il dit, c'est que ça a été le meilleur projet de sa carrière en termes d'alchimie. Il a joué chez Veri Games. Il a joué chez Titan. C'était des équipes aussi qui jouaient les titres. Mais avec G2, peut-être qu'en termes d'ambiance, la copinerie et surtout la place qu'il a pris en fait. Avant ce projet G2, c'était le petit suiveur Scream. C'était le mec qui était marionnisisé par NBK, par Existence, par des gros joueurs. Même Shox, par exemple. Alors que là, il s'est affirmé. Il avait mûri. Il a pris en confiance en lui, etc. Il avait un niveau exceptionnel individuel. Il y avait des joueurs aussi pour le faire briller. Et c'est là où on a vu le vrai potentiel de Scream. Si vous regardez 2016 G2, la version du duo Scream et Shox, c'est waouh. Le niveau individuel de ces joueurs, c'est incroyable. C'est incroyable. Et clairement, en fait, ce projet-là, il ne gagne pas de titres. Il ne gagne pas de titres en 2016. Il y a trop de concurrence. Il y a les Brésiliens qui sont très forts. Il y a les Suédois qui restent très forts. Il y a les Polonais aussi qui gagnent des titres. Il y a Astralis qui commence à arriver. Il y a Envius aussi. Et donc, il dit « Ouais, mais ils ont été trop gourmands. » En fait, les fortes têtes de la scène CS ont voulu créer un super projet. C'est la G2 super team. Et là, il y a eu des backstabs. Il y a eu des trahisons. Et Richard, donc Shox, n'a pas souhaité continuer de projet avec Scream. Alors que les deux jouaient très fort, etc. Vous vous doutez bien qu'il y a eu un bif en interne entre les deux. suite à des discords, tout simplement, de choix tactiques en mode « Ouais, moi, je veux… » Richard voulait continuer de jouer avec Smith, par exemple. Adil, lui, voulait écarter Smith parce qu'il trouvait qu'il manquait peut-être de niveau. Donc, vous voyez, Adil a eu son égo aussi pour vouloir écarter un joueur parce qu'il dit que les autres ont été trop gourmands. Mais lui aussi, à une période, il a été trop gourmand. Là, avec le recul, il dit « Putain, c'était la meilleure équipe que j'ai eue. » C'est que Smith apportait quelque chose. Mais il a voulu aussi écarter un joueur qu'il trouvait en dessous. Et donc, Richard lui a fait payer un petit peu cela, je pense, dans la création du nouveau projet de la Super Team avec comme choix de cinquième joueur. C'était soit Apex, soit Scream. Avec le recul, vous vous dire « Ouais, mais Apex, c'est le got, etc. » Il n'y avait pas photo. Scream fumait Apex tous les jours individuellement en termes de firepower, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui est recherché. Et surtout, il y a eu un veto de la part de NBK qui pensait que Scream était un énorme bot sans cerveau qui était capable que de mettre des headshots. Voilà, pour ceux qui veulent la ref de quelques paragraphes précédents. « J'ai l'impression qu'à chaque shuffle français, tu étais la personne qu'on mettait de côté. Tu as parfaitement résumé la situation. C'est du moins ce que j'ai ressenti, comme si on me mettait un couteau dans le dos. Plusieurs trahisons. Et surtout à l'époque de G2, quand nous étions qualifiés pour le major, quand nous sommes qualifiés, Apex et Kenny S sont venus nous prendre dans leurs bras. Nous nous faisions tous des câlins. Alors que Scream, en fait, à ce moment-là, était kické. Dans les petits papiers, la création d'équipe, en mode « Ouais, moi, je ne veux pas jouer avec lui, je veux jouer avec toi. » Voilà, mais les mecs, ils se font des bisous, ils s'enlacent, etc. Je ne savais pas comment le prendre en tant qu'humain. J'étais très naïf. Et je pense que ça peut être un problème. Je ne pense pas vraiment aux choses sournoises. Ça m'a vraiment surpris, parce qu'on se faisait des câlins après les matchs. Ensuite, on va à l'hôtel dans une atmosphère complètement différente. Shox annonce qu'il va construire une nouvelle équipe. C'était très surprenant, et pas seulement pour moi, mais pour les autres également. C'était une grande trahison, selon moi, dans la scène française. Nous avons trop d'égo. Nous sommes trop gourmands. Et encore une fois, enfin non, là, je vais le dire pour la première fois, ça montre, en fait, pour toute la nouvelle génération qui est en train de regarder un peu cette vidéo, qui n'avait pas suivi cette époque-là, à l'époque, les joueurs, on jouait tous avec des copains. On voulait jouer avec des potes, avec qui on s'entendait. Et pour nous, l'alchimie, c'était très important. Et on ne voulait pas jouer avec, genre, la super team, les équipes mercenaires. Aujourd'hui, c'est que ça. Aujourd'hui, vous ne connaissez que ça. Depuis 2017, 2018, c'est G2, la super team, en fait, qui ont changé les règles. Et donc, après 2019, 2020, et maintenant, toutes les équipes qui s'internationalisent, etc., t'es fort, t'as un gros rating, tu viens jouer avec moi. J'en ai rien à foutre de ta nationalité, de ta culture, de ton âge. T'es fort, tu joues avec nous. Et limite, même, t'as des problèmes extra-sportifs de fou. C'est pas grave, on te pardonne si tu nous lâches un car underrating. Avant, c'était pas ça. Avant, il fallait vraiment jouer avec les amitiés, etc. Les gens vont dire que c'était moins professionnel. Mais voilà, des duos Get Right Forest, on les reverra plus jamais. Les duos Shox Smith, on les reverra plus jamais. Les duos Kenny S Apex, également, qui se lâchaient jamais. On les verra plus, je pense. Comme l'époque Vitality, où ils ont décidé d'écarter RPK, alors qu'ils s'entendaient très bien avec lui. Mais voilà, il faut tourner la page. Il faut aller chercher du sang neuf. Il faut trouver des mecs vraiment qui sont très forts et point à la ligne. On s'en fout de notre amitié. On s'est professionnalisés. Et aujourd'hui, vous ne connaissez que ça. C'est-à-dire que vous n'avez aucun problème aujourd'hui à voir qu'un joueur est super fort mais dire « Ah, vas-y, on le dégage. » Et on s'en fout de ce qu'il nous a apporté, etc. Avant, c'était vraiment pas du tout comme ça. Et on préférait peut-être même avoir des équipes avec plus d'âme que de résultats. Voilà, faire des demi-finales et faire des finales sans en gagner avec une belle équipe et des gens qui s'appréciaient. Peut-être qu'ils s'apprécient moins. Pas qu'ils s'apprécient moins mais qu'ils sont juste professionnels. Business is business. Des camarades, des collègues de compétition. Et tu gagnes des titres. Vas-y, c'est super. Oh là là, cette épopée, elle était incroyable. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand tu as rejoint Very Games, Existence était très populaire. Est-ce que c'est vraiment le mastermind que tout le monde décrit ? Existence est le plus grand bosseur que je n'ai jamais vu. C'est le genre de personne qui lisait des livres sur comment devenir un bon leader. J'ai un énorme respect pour lui. C'est le premier joueur pro de Counter-Strike source que j'ai rencontré. La première fois que je l'ai rencontré, j'étais très timide et je devais lui prouver que je n'étais pas un cheater parce que tout le monde disait que j'étais un cheater. Et j'ai bien joué en face de lui. Je me disais que j'étais bon. C'est comme un grand frère pour moi. C'est une légende. Quand j'ai rejoint Very Games et que j'ai vu sa façon de travailler, j'ai tout compris. Ce gars mérite tout ce qu'il a gagné, la passion qu'il avait, le temps, le travail. C'est un vrai leader. Je ne pense pas que ce soit du talent ou du mastermind. C'est juste le travail. La façon de regarder les choses de l'extérieur de CS pour appliquer sur CS. Le système qu'il a construit pour l'équipe. Je pense que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu un leader comme lui. Je pense qu'il avait la meilleure façon de construire une équipe, de la faire progresser ensemble autour de son système. Voilà. Grand hommage de Scream à son compatriote belge, francophone Existence, qui a été un des plus grands leaders de l'histoire de Counter-Strike. Un des plus grands capitaines. Un mec qui a révolutionné la méta. Sachez que tout le Counter-Strike que vous regardez aujourd'hui a été basé sur les strats et les tactiques d'Existence. C'est-à-dire qu'il y avait deux écoles. 1.6 et Counter-Strike Source. Counter-Strike Source, c'est Existence qui a défini ça. Le fait qu'aujourd'hui, on smoke, on flash et on molotov, c'est Existence qui l'a démocratisé. Peut-être pas inventé, il ne faut pas abuser, mais démocratisé. Tous les tournois, voilà, mettre 2, 3 smokes, etc. Des phases de jeu rapide avec 2 qui vont à gauche, 3 qui vont à droite. On fait des fakes, etc. Toute cette phase vraiment uniquement stratégique, micro-ondes, cuit, des choses qu'on travaille et qu'on applique, bête et méchant, de manière robotisée. Sachez que c'est la patte Existence. Le problème avec Existence, c'est qu'il est allé beaucoup trop loin là-dedans et qu'il s'est fait botter les fesses par NIP et que c'était un style totalement différent. C'était le style 1.6 avec du contrôle map, de la prise de zone, des principes de jeu comme le balancier, etc. Et donc, ça entachait un petit peu sa vision des choses et derrière des shocks, des apex, etc., des NBK, on dit qu'il faut peut-être écarter Existence parce que, regardez, la sauce qui prend, celle qui gagne des titres, c'est eux. Alors qu'il y a deux écoles qui peuvent totalement cohabiter et prendre le meilleur des uns et le meilleur des autres. Sauf que, voilà, l'effet juvénile, on va dire, fait que derrière, il y a des décisions qui sont prises qu'avec le recul, on peut regretter. Un autre joueur avec qui tu as joué est KennyS. Il semble que tu as toujours eu une bonne connexion avec lui. Qui est KennyS pour toi ? On a à peu près le même âge, on est arrivé en même temps sur CSS, c'était comme une relation de fraternité. Quand on était dans la gaming house chez Titan, on faisait tout ensemble. Aller au sport, regarder des animes, vraiment tout. Je pense que KennyS est une des personnes les plus honnêtes, il est très honnête, il ne va pas parler derrière ton dos. Je me suis vraiment bien senti avec lui, je lui souhaite tout le meilleur, je lui envoie beaucoup d'amour et c'est le meilleur à Whopper de tous les temps. C'est le meilleur à Whopper de tous les temps. C'est tout ce qu'il y a à définir sur KennyS et je le rejoins sur le fait que KennyS, c'est une des personnes très honnêtes, très droits, c'est quelqu'un qui ne parle pas derrière le dos des gens, c'est quelqu'un qui ne fait pas de backstab, etc. Vous allez dire, mais attends, il se contredit, il y a deux paragraphes, il était en train de dire qu'Apex, KennyS, ils allaient lui serrer la main alors qu'il y avait des coups de couteau à l'époque de G2, la création de la super team. Sans qu'en fait, KennyS était un suiveur, KennyS, en fait, c'est un AWAPR et des AWAPR de son niveau-là, il n'y en avait pas et donc lui, en fait, il se crée une super team. Bonjour Kenny, tu viens jouer avec nous ? Ben ouais, je viens jouer avec vous. Point à la ligne. Il n'est pas là en dire ouais, mais vous allez backstab Adil, là vous allez backstab lui et tout, non moi je ne viens pas, etc. Il n'était pas forcément là-dedans. KennyS, il a eu son rôle mais ça n'a jamais été un initiateur en fait de Discord, ça n'a jamais été quelqu'un qui dit ah putain, il faut le kicker lui, il pue la merde. Kenny, il vient, il fait son job, il est là pour être le plus fort possible, point à la ligne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est quelqu'un de sincère et la contradiction avec deux paragraphes en dessous que je vous ai cité avant. Quand tu es un joueur avec beaucoup de skills et que tu joues contre les meilleurs joueurs du monde, comment te sens-tu ? Est-ce que tu te dis que c'est toi le meilleur ou pas ? Honnêtement et spécialement sur CS, quand tu es confiant, tu deviens intouchable. Comme quoi la confiance, vous voyez, c'est très important. Tout à l'heure, j'ai dit que sa confiance était entachée pendant des périodes où on lui plantait dans le crâne certaines choses. Quand il est confiant, il est intouchable. Sur Valorant, pas vraiment, mais sur CS, tu sens que tu peux déplacer des montagnes et surtout pour moi, j'étais un des plus confiants pour prendre des duels. Je n'avais peur de prendre absolument aucun duel. Jamais de ma carrière sur CS jusqu'à 2017-2018, j'avais tellement de confiance. Je m'amusais, je travaillais dur, je jouais énormément et avec Shox, par exemple, on se donnait de la hype, on se motiver et on s'encouragait entre nous. C'est aussi pour ça qu'on était très forts ensemble. Comment est-ce qu'était Happy en tant qu'in-game leader ? Je pense qu'Happy était un joueur très intelligent pour se mettre en valeur dans les bonnes positions et pour utiliser les autres dans son intérêt. c'est probablement un dégât le plus intelligent que j'ai connu. Mais en tant que leader, il était un leader égoïste. Ce n'est pas un leader qui va se sacrifier pour son équipe. Happy était très bon pour ça et très intelligent. C'était un des problèmes qu'on avait chez Envius mais aussi une force car il était bon dans ce style de jeu-là. Mais dans l'équipe, tu te dis ce n'est pas au leader de faire ça. Peut-être que c'est à moi de le faire ou à RPK par exemple. La dernière équipe dans laquelle tu as joué était Gamer Légion. Dis-moi ce que tu penses de cette équipe. Alors là, tenez-vous parce que moi, je le savais mais pas avec autant de détails parce qu'on en avait parlé avec Adil. Juste après, on a joué ensemble. On a fait le SL Benelux avec un vlog, un match, etc. que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube parce que c'est un mec avec qui j'ai joué. J'ai fait plusieurs LAN avant, même sur CSS et tout. Je le connais depuis vraiment beaucoup d'années. et on était très proches à ce moment-là. Je me rappelle, il était très triste. Vraiment, je me souviens vraiment de comment il était humainement à ce moment-là et c'était dingue de le voir aussi à terre alors que il pouvait revenir à tout moment sans aucun problème. J'étais vraiment très confiant, très content de rejouer avec Existence, vraiment très très content. Le problème, c'est que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de problème à écouter quelqu'un aveuglément parce que je n'avais pas d'expérience. Donc on sent déjà le avant G2, avec le duo Shox, etc. et le après. Avant G2, c'est Very Games, Envious, 3D Max, LDLC, Epsilon, Kinguin, machin, etc. Après, donc en fait, il est marionnétisé par NBK, par Existence, etc. tout le monde lui dit quoi faire, etc. C'est le petit toutou Adil. Et très mal utilisé, très mal exploité. J'en ai fait une vidéo, le talent gâché à Scream. Sauf qu'après, vous voyez tout de suite qu'il commence sa phrase par, je n'avais pas autant d'expérience. Je viens dans ce projet-là avec Existence, mais je ne suis plus du tout le même Adil qu'avant. J'étais un suiveur, voilà, il le dit, mais avec l'âge, quand j'étais chez Gameur Legend, j'avais beaucoup d'expérience. Le problème, Existence avait, qu'Existence avait, qu'il n'arrivait pas à mettre ses joueurs dans des conditions optimales pour qu'ils brillent. Existence n'a jamais exploité les individualités. Existence n'a jamais construit du jeu autour d'une individualité. C'est-à-dire que Existence, tu lui donnes Zewoo, tu lui donnes Simple, tu lui donnes Faker sur League of Legends, il n'en aura rien à foutre. Son système est privilégié par rapport aux individualités. Et c'est son gros problème en fait à Existence. Et tu sais comment est la meta maintenant et depuis quelques années. Le jeu est très basé sur les individualités. Il faut être honnête qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout sur un système, sur le collectif. Ce n'est plus du tout le cas. J'ai l'impression que nous jouons à un jeu qui a été un peu vieux. Finalement, nous n'avons pas joué longtemps avec Existence. Après quelques tournois, nous nous sommes débarrassés de lui. Et ça a été notre plus grosse erreur chez Gamer Legion. Donc déjà, il avoue qu'il a fait partie des personnes qui kikkaient. Donc je reviens un peu sur sa contradiction d'avant en disant « Ouais, Shox, etc., ils m'ont kikkaient, mais ils étaient trop gourmands. » Il a fait la même chose avec Smith au projet G2 et il a fait la même chose avec Gamer Legion après. Donc on n'apprend pas de ses erreurs. Et peut-être qu'il reproche à des gens ce qu'il a pu lui également commettre. Donc personne n'est parfait. On est tous des êtres imparfaits. Et moi, je le lis un petit peu entre les lignes également parce que c'est quelqu'un de pas humble dans le jeu. Scream. Il est humble dans la vie. C'est quelqu'un de timide, d'introverti. C'est un amour culturellement parlant, frère. C'est une dinguerie, c'est quelqu'un de poli. Alors vous allez dire « Attends, Alec, ça, c'est par défaut. » Non, c'est quelqu'un qui parle très bien français, qui n'aime pas dire des grossièretés, etc. Comme moi, par exemple, je suis marseillais. On est très grossiers à Marseille, par exemple. Ou les Parisiens. Peu importe, aujourd'hui, notre langage, il est quand même très dégradé par rapport à il y a quelques années. Et quand on entend des autres francophones parler français, je trouve qu'ils parlent limite français. mieux que nous, en fait. Des Suisses, des Canadiens, les Africains, les Belges. Et pour le coup, moi, je pense que c'est un trait de caractère, ça, aujourd'hui. Parce que c'est dans l'éducation. Alors que nous, on véhicule, je trouve, une très mauvaise image quand on parle. Si vous m'écoutez parler sur YouTube et si vous m'écoutez parler sur Twitch, vous verrez que je suis deux personnes totalement différentes. Et c'est très grave, en fait. Parce que Twitch, j'en peux plus, je vous le dis, c'est le cancer de l'humanité, ce truc. Enfin, le face hit, la solo queue, etc. Donc, ça a été une très grosse erreur de notre part. On disait qu'on devait prendre quelqu'un avec un meilleur IM pour avoir 5 shooters dans l'équipe. Mais ensuite, l'équipe ressemblait à un mix. Ça devenait de pire en pire jusqu'au jour où on avait deux matchs dans la même nuit. Donc, deux BO3. On en a joué un. Donc, ça, je le savais. On en a joué un. Donc, un BO3, donc deux maps. On a perdu. J'ai très mal joué lors de ce match-là. Et entre les matchs, ils ont décidé de ne plus jouer avec moi. Il s'est fait kicker dans le BO3, les gars. Parce que... Bon, c'est faux. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'ils ont manigancé depuis un paquet de temps. Ils jouaient avec Gamer Légion, avec les Suédois, en plus, et compagnie. Et donc, il s'est fait kicker entre deux BO3. On était sur TeamSpeak et après les deux premières games, ils sont allés dans un channel 5 minutes plus tard. Ouais, Scream, on est désolé, mais on va prendre un autre joueur pour les deux derniers matchs. Je leur ai répondu OK. J'avais jamais vu ça de ma vie, mais OK. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? Tous les joueurs étaient d'accord. Les coachs me disaient qu'ils ne voulaient pas jouer avec moi, etc. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas une décision qu'ils prennent en 5 minutes. C'est quelque chose qui, je pense, c'est préparé en amont et là, ça a dû être l'élément déclencheur en bas de dire vas-y, c'est bon, tu dégages, etc. Bon, bref, c'est absolument ignoble ce qu'ils ont fait, je pense. Je sais que j'ai fait une mauvaise game, mais est-ce qu'il faut agir comme ça quand tu es sous contrat, etc. C'est la dernière expérience que j'ai eue sur CS. Mes dernières games, j'ai été kick en plein milieu de la nuit. Même si je n'étais pas à mon prime, ça montre à quel point la communication était très mauvaise, à quel point les gens sont mauvais. Il revient encore une fois sur l'aspect un peu humain. Vous voyez, à chaque fois, il parle que les gens sont mauvais, que c'est de la trahison, il le voit comme ça à lui. Parce que ce n'est pas du tout professionnel. Après, je ne voulais pas mettre d'énergie. Je me disais, d'accord, ils ne veulent plus jouer avec moi, ça me va, je vais juste aller sur le banc et prendre de l'argent gratuitement. J'étais aussi focus sur d'autres choses en dehors du jeu, mais c'était ma dernière expérience sur CS, donc c'était vraiment très décevant. C'est aussi décevant pour les gens qui me suivaient de finir sur cette note. Ensuite, je suis allé sur Valorant parce que CS m'a brisé le cœur. CS m'a brisé le cœur tellement de fois que je me disais, je ne peux plus continuer, c'est trop dur. Et au même moment, Valorant est arrivé pour me donner un second souffle. Voilà, il finit quand même son bail en disant quand même CS m'a brisé le cœur. Je peux vous assurer que c'est quelque chose que moi, CS m'a brisé le cœur aussi dans ma carrière. Tous mes projets, tous les changements, les kicks, etc. Tu as l'impression de ne pas être aimé, tu te lis aux gens, tu passes des heures et des heures. Je vous le dis, j'ai passé plus d'heures de jeu avec des joueurs qu'avec ma mère, qu'avec mes soeurs, qu'avec ma famille. On vient vraiment d'une autre école où on n'était pas professionnalisé. On est arrivé à un bon moment, mais on est arrivé aussi à un moment où c'était le pire. Aujourd'hui, quand tu arrives sur CS, c'est bon, tu connais, tu sais que tu dois gérer ton réseau, ton réseau social, tu sais que tu dois gérer ta carrière, ton image, tu sais que tu dois gérer ça. Et tu sais que tu n'as pas à te familiariser avec des gens. Avant, ce n'était pas ça en fait. Tu rencontrais des gens, tu dormais chez eux, tu faisais des covoiturages, tu partageais des chambres d'hôtel avec eux et tout. C'était vraiment une autre ambiance. Même à très très haut niveau, en fait, c'était comme ça. Tu rencontrais les gens en tournoi, tu partageais la même passion. Ils le disaient. On était sur TeamSpeak, on regardait des animés ensemble et tout. On découvrait des trucs, il y avait une série qui sortait, boum, on allait sur TeamSpeak, on disait 3, 2, 1, boum, on lançait le truc ensemble et tout. Tu te lis d'amitié avec les gens, tu te lis d'amour en fait avec tes coéquipiers, avec des gens que tu découvres sur internet. Sur internet, dans la vraie vie, dans la vraie vie, peut-être les gens, ils sont pudiques, ils n'osent pas dire les choses, ils sont timides, ils sont introvertis. Sur internet, les gens, ils se livrent facilement et donc forcément, tu livres des choses que Scream, il est comme ça. Adil, il a vraiment été comme ça et je sais qu'il s'est fait trahir et moi, je me suis fait trahir et beaucoup de notre génération s'est fait trahir comme ça et c'est de notre faute. Je pense que c'est de notre faute. On n'était pas avant-gardistes. Il y a des joueurs qui étaient avant-gardistes. Je pense que NBK était avant-gardiste. Après, lui, il a une forme d'autisme, il l'a dit dans une interview, etc. où il dit qu'il n'a aucune émotion, lui, il n'a pas d'empathie, etc. Je ne sais plus c'est quelle forme d'autisme, les gars, ou d'hyperactivité. Il y a un truc comme ça chez NBK. Par exemple, NBK, lui, il s'en fiche en fait. T'es fort, tu joues avec moi, t'es pas fort, vas-y, tu dégages. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Qu'on soit bien clair, aujourd'hui, c'est comme ça. Des mecs comme Rops, des mecs comme Twist, même Zewoo, etc. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il vient de l'ancienne génération, un peu Zewoo, il est un peu entre les deux parce qu'il nous a connus, etc. Donc, il a joué avec des bandes de potes, il a connu un peu cette ancienne gêne, mais aujourd'hui, Zewoo, il serait incapable de rejouer avec des chèvres monumentales, sachez-le. Et Scream, ça a été le cas. Aujourd'hui, je sais qu'il ne pense plus forcément comme ça, il ne se lit plus forcément d'amitié, il est très, 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 très en retrait. Vraiment, surtout que les gens veulent l'exploiter, son image, son argent, ce que vous voulez. Je pense que c'est juste pour vous montrer en fait l'avant, l'après, que c'était des mentalités différentes, il faut recontextualiser un peu les choses. Aujourd'hui, vous allez dire, non, mais c'est lui, il abuse, frère, c'est un jeu, il ne faut pas qu'il croit que lui, c'est son pote, il ne faut pas qu'il croit que lui, qu'il le follow sur Twitter, c'est son pote, il ne faut pas que tu crois que celui qui vient sur ta chaîne, s'abonner, c'est ton pote. Oui, moi, j'ai pensé ça en fait, moi aussi, je l'ai pensé. Moi, je pensais qu'il y avait des gens qui venaient faire des donations sur mon stream, des gens qui venaient faire des gifts sub à ma chaîne, etc., ou qui mettaient des commentaires sur ma chaîne YouTube en disant, malek, je kiffe tes vidéos et tout. Pour moi, c'était limite des potes en fait, je suis venu en aide à plein de gens et tout, après, tu découvres que les mecs parlent dans ton dos, ils sont sur d'autres, sur d'autres chaînes, ils suivent d'autres gens et tout, ils parlent mal de toi et tout, tu te fais trahir par des viewers, tu dis, c'est une dinguerie, alors qu'en réalité, on s'en fiche frère. Maintenant, je m'en fous. Mais je sais qu'Adil, lui, il a été très sensible comme ça. Et moi aussi, je le suis en fait, donc je le comprends totalement. Je peux vous dire que c'est des choses qui ne nous ont pas fait dormir et ça me fait peine en fait de relire ces choses-là parce que je me revois, je le sais, je l'ai vécu avec lui, j'étais sur TeamSpeak avec lui, on s'est échangé des messages, il me dit, il s'est passé ça, 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 c'est du remonter le moral et tout. Voilà. Et après, et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, on a joué ensemble, c'est parce qu'il s'en fichait du niveau, qu'on était des potes et il sait que je ne le trahissais pas et ce genre de trucs. Et je pense qu'il a apprécié justement faire des tournois avec nous, jouer avec nous et tout, avec Chaos, Béas, moi. Et voilà. Dans ta carrière, qui est le meilleur joueur que tu aies affronté, celui qui t'a impressionné ? Je ne suis pas quelqu'un qui est facile à impressionner. Tu m'étonnes, avec le joueur, un des joueurs les plus spectaculaires de l'histoire de CS, vous vous demandez que, voilà, qu'est-ce qui peut l'impressionner ? Mais je dirais simple. Pour moi, il était plus impressionnant de loin. C'était le seul qui m'impressionnait parce que j'étais assez sûr d'être le meilleur joueur en termes de niveau individuel. Donc, les autres joueurs ne m'impressionnaient pas. La première fois que je l'ai vu, c'était un tournoi, il était en tant que spectateur, il avait 15-16 ans. Il y avait un tournoi d'IMMAP, il a battu tous mes coéquipiers devant mes yeux. Shox, Smith, Existence, je me disais, mais qui est cet enfant ? Et finalement, c'était simple. C'est probablement le greatest of all time de Counter-Strike. Voilà. Pour ceux qui veulent, je vais le répéter encore. C'est probablement le greatest of all time de Counter-Strike. Ben oui, les gars. Oui, oui. On aime Zewoo, mais quand même simple, c'était quelque chose. En termes de skill individuel, c'est quelque chose. Pour l'instant, je ne suis pas proche d'un retour, mais j'y pense parfois. On lui dit, est-ce qu'il va revenir sur 16-2 ? La différence entre CS et Valorant était énorme. Sur Valorant, tu ne peux pas t'exprimer individuellement. Sur CS, les multi-kills, les headshots, les mécaniques, le contrôle sur les armes du jeu, etc. Ça me manque vraiment. Sur Valorant, tu n'as rien de tout ça. Je me questionne là-dessus, mais pour l'instant, CS2 est toujours problématique. Là, il parle de CSGO. C'est dans son état d'esprit. CS2 est catastrophique à l'heure actuelle. À un moment, je reviendrai. C'est probablement ce qui va se passer. Voilà. Le face-à-face avec Adil, les gars, où comme d'habitude, je réagis à l'interview et je donne énormément de mon avis, de mes contextes à moi également. Je vous mettrai le lien de l'interview dans son intégralité qui dure plus d'une heure. Très, très long, très chronophage. Pour ceux qui veulent aller se la mater, mais bien évidemment, ce n'est que mon interprétation des choses avec des infos, mais également des sous-entendus qu'il a pu dire. Et ça ne sert à rien. Je sais qu'il ne veut pas se fâcher. C'est quelqu'un de pas rancunier. C'est quelqu'un de... Vraiment humainement, je vous assure que... Vous voyez nos parents, quand ils voulaient nous protéger de plein de choses et qu'on apprend quand on a grandi et qu'on dit « Ah, tu verras plus tard », etc., etc. Et qu'on veut te cacher la misère qu'il y a autour de toi, la cruauté du monde, etc. Vous voyez ça là qu'on voit dans les dessins animés, dans les films et tout, ou qu'on nous inculque, mais qu'on ne voit que quand on grandit. Pour moi, Scream, c'est exactement ça. C'est un mec qui n'avait, aujourd'hui non, mais qui n'avait rien à faire dans ce monde d'Internet avec que des gens hypocrites et tout. C'est dégueulasse. Moi, je n'en peux plus en fait de CS. Je n'en peux plus de la communauté, de Twitter, des réseaux sociaux. Je n'en peux plus. Et vous savez quoi ? Je vous montre ma chaîne Twitch à l'instant. Vraiment, je vous montre ma chaîne Twitch à l'instant. Je vous montre le dernier titre, le dernier titre de ma chaîne Twitch, le dernier live que j'ai fait. Pourquoi le CS français est hypocrite ? Je vous jure, c'est là, c'est maintenant. Je ne l'ai pas changé ou quoi que ce soit. J'ai ouvert maintenant le Twitch pour vous montrer le titre. Je n'en peux plus de l'hypocrisie qu'il y a dans le CS français. Je n'en peux plus. Même moi, je ne suis pas fait pour ce monde. Je vous jure. Croyez un peu que je ne suis pas viril ou quoi. Je ne veux pas... Mais vous croyez un peu que je suis dur et tout, mais je n'en peux plus. C'est trop cruel. Je préfère vraiment le monde de dehors. La cruauté de dehors, en fait, du réel. Sur Internet, les gens sont des vermines de ouf. Voilà, tout simplement. Je vais vous parler du calendrier du circuit qui va arriver en 2025 sur Counter Strike 2. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il va y avoir de la bagarre. Donc, il ne s'agit que d'événements tiers 1 avec plus du million de dollars de cash prize, etc. Pour le moment, il y a encore d'autres organisateurs qui vont annoncer leur calendrier. Et là, vous pouvez voir que c'est bien chargé. C'est très, 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 très chargé. Effectivement, il n'y aura absolument pas toutes les équipes. Genre Vitality ne va pas faire tous les tournois. Ce n'est pas possible. Ni Navi, ni G2, ni FaZe. Tout le monde va sélectionner un petit peu ces tournois parce que là, il y a le circuit PGL, le circuit Blast, le circuit USL. Il y a Yala, qui va annoncer également son circuit. Il y a Betboom qui va annoncer son circuit. J'ai eu un très bon commentaire d'une personne. Il y aura du burn-out dans certaines équipes, des tournois aussi à rapprocher. Alors, je lui ai répondu et donc je vous réponds à vous aussi parce que vous vous doutez que vous vous poserez très certainement cette question. Ils vont tout simplement choisir les tournois où ils vont se rendre. D'autres tournois de grande envergure donnera naissance à du très gros tiers d'eux comme c'était le cas de 2012 à 2016 en réalité. En fait, à partir de 2016, 2017, il y a eu la création des circuits avec le circuit Pro League, le circuit Dreamac, etc., les partnerships où les organisations étaient partenaires d'organisateurs et participaient systématiquement aux tournois. Avant ça, il y avait un tournoi avec des invités et énormément de qualifiés. Et on voyait énormément d'équipes du T2 en fait percées. Epsilon, par exemple, a percé comme ça en 2012-2013 avec la création derrière de Fnatic. Epsilon où évoluait GW, Flusha, LGB à percée comme ça. LGB, c'était une équipe nordique avec Reign, notamment, Olofmeister, Krims. Et derrière, ils ont fait un shuffle, Epsilon, LGB, etc., et ils sont partis chez Fnatic. Ça, c'est ce qu'on voit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, Navi, c'est Navi, G2, c'est G2, Vitality, c'est Vitality, ils sont invités, on les revoit, t'as tout le temps Navi G2, Navi FaZe, FaZe machin, t'as tout le temps la même chose. Avec le retour du circuit comme ça, oui, il y aura toujours des invités, mais vu que Vitality ne pourra pas participer à tous les tournois, vu que Navi ne pourra pas participer à tous les tournois, il va falloir inviter du T2. Et ce T2 va forcément monter en puissance, ils vont évoluer à un gros niveau et donc ils vont être mis en avant, ils vont faire des performances et ça va révéler des joueurs parce que ça va leur faire prendre de confiance, ça va permettre également à du T2 de revenir très très fort. Néanmoins, je pense que ce format-là, parce qu'avec les nouvelles règles, etc., de cash prize annoncés, donc je pense qu'on aura un T1, T2 beaucoup plus élargi que ce qu'on a à l'heure actuelle. Voilà, pour ceux qui veulent avoir mon avis là-dessus. Nouveau maillot de Vitality qui vient voir le jour. On reste sur des couleurs non historiques du club, donc pas de jaune, pas d'abeille, pas de ruche. Voilà, avec Apex par exemple également qui a posé plutôt stylé. On a, voici quelques photos de shooting. Voilà, avec l'arrière que je trouve très très sympa. Alors, qu'est-ce que je pense de ce maillot, les amis ? J'aime le côté lifestyle que ça donne. Cette fois, on est sur un côté un peu classique, old school, mais très lifestyle. Je ne suis pas fan de cette version au final. Voilà, d'accord ? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas. J'ai dit que je n'étais pas fan. Être fan, les gars, c'est on est au-dessus. On sort un petit peu du maillot e-sport ou du maillot de foot. On est vraiment dans cette ambiance. Déjà, c'est Astralis qui a créé ce premier concept. Il était magnifique en Bordeaux et tout parce qu'il restait un petit peu dans leur couleur, dans leur connotation. J'aurais aimé qu'ils aillent encore plus loin moi, Vitality, avec un jaune moutarde. Tu vois, si tu veux vraiment faire un truc old school années 80, années 90, j'aurais bien aimé qu'ils envoient du vert, du jaune moutarde qui reste dans les connotations un petit peu jaune, ruche d'abeille. J'aime le détail qu'il y a par exemple sur le maillot. Regardez, c'est en collaboration avec Humel, avec les petits stris comme ça, Humel, imaginez ça en ruche d'abeille et tout avec un travail comme ça qui aurait pu être fait. Alors, je trouve que c'est une belle collection. Je trouve que c'est une bonne édition limitée. Voilà, si je puis dire, une nouvelle collection qui peut être sympa. J'ai adoré le précédent en bleu, moi. Je trouvais qu'il était vraiment super cool. ça fait un moment maintenant qu'on est sorti du jaune historique de Vitality ou du noir et jaune etc. qu'on est sorti de Vitality. J'aime bien, je ne suis pas fan parce que je trouve qu'on est trop dans le lifestyle. Après, c'est destiné. Je pense que vous, vous adorez les bobos chic parisiens, grands jeans, comme vous aimez trop les gros sneakers et tout, tu mets ça. Les mecs qui sont dans le drip là, je sais que vous allez adorer ça. Moi, je ne m'habille pas comme ça, je ne suis pas du tout fan de ce style-là mais je sais que vous, par exemple, son efficacité et son succès en termes de vente parce que, il est lifestyle en fait et il est réussi de ce côté-là. Néanmoins, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan pour jouer, pour moi, on sort un petit peu de ce côté-là. Pour une édition limitée et tout, c'est plutôt cool mais au-delà de ça, sinon, pas réellement fan. On apprend également que le montant du buyout de Simple était de 3 millions. La clause libératoire de Simple chez Navi, c'est de 3 millions. Il y a quelques semaines, j'avais également dit que Simple avait révélé qu'il avait fait un partenariat avec Faceit, créé des coachings, etc., licences pour payer son propre buyout et se libérer de tout contrat pour pouvoir signer ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, on comprend pourquoi Simple aujourd'hui, il signe nulle part et on le voit nulle part. C'est parce qu'en fait, très certainement qu'il y a des clubs qui sont intéressés pour sa signature mais quand il faut mettre 3 millions sur la table, tout de suite, il n'y a plus personne. Ce qui est logique parce que quand tu es écarté des compétitions pendant autant longtemps, très certainement que ça crée des réticences auprès du club. Qui se rappelle de Joël, le tricheur ? On en avait fait une vidéo, il nous avait absolument dégoûté avec 3D Max. Il me dégoûte toujours à l'heure actuelle d'ailleurs, cette petite vermine. D'ailleurs, silence radio, il n'y a plus aucune nouvelle à ce sujet-là. Je sens un retour dans pas longtemps pour me faire vomir bien évidemment. Eh bien, sachez que Joël joue chez BC Games. BC Games avec Guardian en coach et donc, c'est Guardian qui le remplace en attendant d'avoir un cinquième joueur. voici ce que nous a délivré Guardian comme prestation en remplaçant de Joël. Oui, voilà, monsieur, un 52 rating. On est bien sur un petit BO3. Il est là, le Guardian. On est très solide. Il joue pas contre des noobs, je précise au cas où. K27, c'est pas des noobs, c'est du T3. C'est pas le plus haut niveau mais voilà, il est là, il est toujours là, il est toujours très solide. On apprend maintenant également que One Win, l'équipe russe, est totalement démantelée pour la création d'un projet académique. seul Hobbit et Latik sont maintenus pour la constitution de la nouvelle équipe. Ils sont à la recherche de trois jeunes joueurs et talentueux pour miser sur 2025. One Win, c'était cette équipe juste avant. Donc Buster qui jouait chez Virtus Pro, Nilan également avec genre Simon, Gamer Legion, tout ça. Donc c'est des joueurs qui quand même ont fait des majors. Et Hobbit seulement est maintenu et Latik et donc moins 3, plus 3 avec l'académie qui arrive de ce côté-là. On peut voir que voilà, ça veut miser très gros. côté One Win sur les années à venir. Bienvenue dans ce sujet ignoble. Ignoble, 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 ignoble. Alors avant que je parte en roue libre parce que ça va me tendre, vous allez le voir tout de suite. Donc j'ai réservé bien évidemment cette séquence à toute fin de mon enregistrement pour ne pas être émotionnellement différent lors de ma locution sur d'autres sujets. Et voilà, donc avant que je parte totalement en cacahuète, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà. Tout le mois de septembre, c'est le september, donc si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, mettre votre petit sub ici, vos prime, etc. Il y a des promotions à 3 euros et quelques le sub. Donc merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent financièrement. Parlons donc de Maniac qui a avoué donc ses agressions sexuelles. Tout le monde est tombé de sa chaise, je pense. Maniac, c'est quelqu'un qu'on a pu voir dans mes vidéos, dans des vlogs. C'est quelqu'un que je connais depuis beaucoup d'années, qui a toujours été vraiment poli, etc. Mais bon, c'est un boss de la communication visiblement. et donc peut-être qu'on s'est tous fait un peu manipuler. Donc je n'ai pas à présenter mes excuses ou quoi que ce soit. Néanmoins, je tiens à vous montrer pas de blanche sur le fait que je ne sais pas, je me suis fait leurrer un petit peu par sa belle petite bouille. Voilà, si je puis dire. Encore une petite connotation humoristique avant de rentrer dans le vif du sujet. Le montant du sticker de Maniac est passé de 2-3 euros à plus de 25 euros à l'heure actuelle. On a des crafts faits sur les skins des plus équivoques possibles et nauséabondes, bien évidemment. Vous pouvez voir qu'on a fait un craft de stickers avec le logo 3D Max parce qu'il est en train de toucher les fesses de ce sticker-là avec Maniac à côté sur une AK Predator. Predator, Predator, Predator sexuel. Voilà, donc ça, c'était le côté humour. C'est bon, maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Déjà, on va contextualiser. Un soir, une fille fait un long tweet comme ça. Bonjour, Maniac est un Predator sexuel. Il m'a touché à diverses reprises. Il était éméché de telle heure à telle heure. Elle a dit, il est arrivé à 22h à la soirée, il est reparti à 4h du matin, il m'a harcelé, il m'a touché, il a mis les mains sur mes cuisses, sur mes ci, sur mes ça, il m'a pris, il a dansé avec moi, blablabibla, blablabibla. Lui, il a fait un tweet derrière de réponse en disant, c'est faux, j'ai le reçu du Uber, je ne suis pas arrivé à 22h, je suis arrivé à minuit 30, je ne suis pas parti à 4h du matin, je suis parti à minuit 45, je ne suis resté que tant, c'est faux, je ne me laisserai jamais insulter de cette manière, etc, 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 etc. Sauf que, à la dite soirée, il y avait des témoins et tout le monde a corroboré les dires de la jeune dame. Il a supprimé son tweet, derrière, il y a une enquête qui a été menée, une autre fille s'est manifestée, puis 6 autres filles se sont manifestées derrière. Au total, ça fait 8 personnes avec des témoins, des dizaines de témoins qui vont confirmer systématiquement sur plusieurs années, en plus, sur tous les événements de Counter-Strike. Alors, pour être le plus honnête possible et le plus objectif possible et parce que je vais distribuer des gifles là pour tout le monde, qu'on soit bien clair. La fille a dit, par exemple, que lors de cette soirée, etc, son copain était présent et que son copain a même été témoin de cela. Alors moi, je vous pose la question, qu'est-ce que son copain fait à la soirée ? Pourquoi il ne va pas balayer la grosse tête de Maniac ? Est-ce qu'elle veut protéger ses intérêts ? Est-ce qu'elle n'avait pas envie de parler pour protéger sa carrière ? Alors vous allez dire, à Malek, tu es un malade, tu es un ignoble pervers toi aussi et ce genre de choses. Non, parce que c'est ce qu'elle confirme après dans un tweet en fait. Elle dit, j'avais peur, je ne voulais pas que ce mec-là qui était si puissant, qui avait autant de pouvoir, puisse détruire tout le travail acharné que j'avais fait pendant des années. il s'avère que le mec de la meuf est également un professionnel du monde audiovisuel de Counter-Strike comme elle. Il travaille dans les régies, photographe, machin, régisseur audio, machin, ce que vous voulez. Ils sont là-dedans. Bon. Sachez que, donc Maniac derrière fait un tweet, on avoue en tout. Il avoue, il confesse. Oui, bon voilà, c'est vrai, j'ai un gros problème d'alcool. Voilà ce qu'il dit. Il dit, j'ai eu une enfance difficile, etc. Absolument immonde. Absolument immonde. Je vais juste faire des raccourcis parce que je n'ai pas envie de parler de ça pendant très longtemps. Alors on me dit, c'est même de l'extrasportif. Sauf que là, c'est allé trop loin. C'est un sujet très grave. C'est newsé sur HLTV pour qui il bosse. C'est repris par Dust2 avec une enquête vraiment très équivoque et très complète que je vous mettrai dans la description. Donc, Heidi l'a accusé de l'avoir touché de manière inappropriée pendant la soirée du 16 juin. C'était pendant les Final Blast. Et donc, c'était une soirée after... C'était une soirée ESL, soirée Blast, etc. À plusieurs moments en 2018, en 2019, en 2022, en 2023. Bref, il y en a pour toutes les années. D'autres meufs également. J'ai été surpris par cet homme que je ne connaissais pas qui m'a attrapé par le visage et m'a tiré près de lui. J'ai essayé d'éviter Mathieu, mais je ne savais pas qui il était ni à quoi il ressemblait parce qu'on m'avait prévenu qu'il avait ce genre de comportement inapproprié. Il a attrapé le côté de mon visage et m'a tiré vers lui pour me murmurer quelque chose à l'oreille. Mes amis ont vu cela et m'ont éloigné de lui. À partir de ce moment, ils se sont assurés de se tenir à chaque fois à côté de moi pendant que nous continuions à nous amuser. Il n'arrêtait pas de devenir très ivre et de se rapprocher beaucoup trop près. Il avait les mains baladeuses, il faisait des avances, etc. Écoutez bien, écoutez bien, ce n'est pas ça le pire. Ce n'est même pas ça le pire. Maniac a envoyé un message à une femme de 17 ans. La femme lui a dit, la jeune fille lui a dit frérot, j'ai 17 ans. C'était en juin 2023 pour cela. Lui, il a dit est-ce que tu es excité à l'idée d'avoir tes 18 ans ? Est-ce que ça va bientôt arriver ? 5-6 heures après, donc très certainement quand il revient à la raison après la soirée qu'il est parti dormir, il retourne dans ses DM Instagram en lui disant désolé de t'avoir dit que j'étais excité à l'idée que tu avais 17-18 ans. On est carrément sur un truc plus qu'ignoble à ce moment-là. Une femme qui travaillait dans l'industrie de l'e-sport depuis plusieurs années a demandé l'anonymat. L'incident s'est produit pendant les IOM Katowice 2022. Elle avait déclaré en fait que ce jeune homme l'avait peloté, tenu, embrassé et traîné dans le lieu alors qu'elle semblait visiblement ivre et incapable de prendre soin d'elle-même. On ne sait pas si d'autres personnes ont été témoins de son récit. Cependant, l'un des confidents de cette femme a déclaré qu'elle avait relayé cette histoire en privé avant de parler à Dez2 qui a fait cet article. Un deuxième incident s'est produit lors de la soirée qui a suivi la cérémonie des HLTV Awards. Donc ça, c'était fin 2023. Donc c'était il y a 8-9 mois. Enfin, 10 mois pardon. Elle affirme qu'elle a été une fois de plus harcelée pendant qu'il était éméché. La femme et son partenaire à l'époque ont tous deux déclaré que lorsqu'il s'est éloigné pour commander des boissons, Maniac a amené la femme sur la piste de danse, l'a touché de manière très inappropriée. Donc là, pareil, je me demande ce que fait son mec en fait. Son mec et la meuf sont ensemble. Il voit sa meuf se faire prendre pour danser un peu de force, mettre des mains autour des hanches, des cuisses, etc. Le mec qui s'y fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça, je ne comprends pas. Donc, je ne défends pas Maniac pour le coup, au cas où je dis juste que je ne comprends pas non plus l'autre côté de l'accusation, si je puis dire. Si je ne me prétends pas être un enquêteur de police, un juge, un magistrat, n'importe qui que vous pouvez imaginer. Lors d'un incident survenu lors des Final Blast 2022, trois témoins ont déclaré que Maniac avait physiquement été expulsé de la salle en raison d'un comportement inapproprié envers une femme. Donc là, on apprend deux ans après que lors d'une soirée privée organisée par Blast, etc., ce mec a été donc expulsé pour avoir très certainement touché une fille. Et que Blast continue de l'inviter, ESL continue de l'inviter, HLTV continue de l'inviter, Le Major continue de l'inviter sur tous les événements pour commenter et ce genre de trucs. Mais sauf que maintenant que c'est public, ça, il est finito. Donc, on a vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes de témoignages comme ça. Et je reviens sur une meuf qui a dit qu'elle ne souhaitait vraiment pas l'avoir fait plus tôt parce qu'il était trop puissant et qu'elle avait vraiment peur pour sa carrière et que tout aurait pu être déconstruit et son dur labeur pour elle et pour son mec. Et que les deux n'avaient rien fait pour cela. je ne vous cache pas que je ne comprends pas ça par exemple. Donc, je ne sais pas quoi dire de cette affaire dégoûtée mais vraiment dégoûtée les gars. Je ne suis même pas dans un truc de faux semblant ou quoi que ce soit. Je sais de garder mon calme mais là, frère, j'apprends des trucs de fou en fait. Surtout que dans un premier temps, il a démenti puis après, il fait mes à coups de pain en disant « Ouais, mais les gars, j'ai un problème d'alcool, j'ai eu une enfance difficile, etc. » C'est ça son angle de défense ? Il a dit « Voilà, j'assume l'entière responsabilité, je vais aller me soigner. » Il nous le fait à l'américaine. Il nous le fait à l'américaine. On n'est pas en Amérique la beau gosse. On parle d'événements qui ont eu lieu il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. On parle de dizaines de personnes qui sont témoins parce que le mec il le fait dans des lieux publics. D'ailleurs, il s'est même il s'est même comment dire défendu en disant que ces trucs-là avaient eu lieu en public et donc il n'avait rien à craindre parce que pour lui il n'y avait rien d'inapproprié. C'est en mode c'est un jeu de séduction et il n'a pas je cite je cite c'est un jeu de séduction et il n'avait pas su lire les signaux des filles qui n'ont pas été donc explicites et équivoques en disant « Non frérot, ne me touche pas. » Il n'a pas su lire les signaux en tant que grand séducteur qu'il est du non-consentement. Voilà. Donc la meuf elle lui lève la main si elle ne lui dit pas « Non, lève ta main j'ai pas envie que tu me touches » tant qu'il n'y a pas ça pour lui il ne lit pas le signal parce que c'est un grand séducteur et que pour lui il en est là-dedans. C'est nauséabonde. C'est nauséabonde sauf ça me pose vraiment problème parce que ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard. Combien il y en a en fait des maniaques ? Combien il y a des mecs qui sont à l'art prime si on peut dire ça et qui ont des rôles en fait tellement importants qui pourront se permettre de faire taire les gens ou que même les gens les victimes moi je n'ai pas peur de dire que les victimes sont ignobles aussi dans un sens parce qu'ils peuvent même se laisser en fait abuser pour ne pas déconstruire leur carrière et ils attendent en fait que le mec ait une petite baisse de régime pour lui taper dessus vous voyez ce que je veux dire ? Encore une fois je ne défends pas maniaque je ne le défends pas ce mec là finito t'es viré on ne veut plus on espère que la police va gérer ça correctement mais on est dans le cas où vous allez me dire ouais mais peut-être elle a peur des répercussions de je ne sais pas quoi de dire que je ne sais pas elle a peur de quoi il y a son mec il est sur place son mec il ne va pas lui mettre un coup de tête au garçon là je ne comprends pas moi je ne comprends plus ce monde moi je n'ai rien à faire ici en fait je n'ai rien à faire ici sur la planète Terre je n'ai rien à faire ici je ne comprends plus ça en fait c'est pour ça en fait qu'on dit que je suis une racaille qu'on dit que je suis violent qu'on dit que je suis gros c'est pour ça en fait c'est pour ça parce que moi en fait moi j'aurais réagi tout de suite voilà et on aurait dit regardez c'est une racaille il est violent il faut soigner tes problèmes Malek t'es un mec grossier mais c'est pas possible je vous jure c'est pas possible ça me met dans un état vous vous rendez même pas compte je n'ai rien à faire ici c'est moi le problème en fait c'est même pas maniaque le problème c'est moi si ça on l'accepte c'est que c'est moi le problème en fait foutez moi dans une cage je n'ai rien à foutre dans ce monde où on laisse des gens prendre des 15 20 000 euros par événement qu'on soit bien clair par événement pour commenter du counter strike pendant que moi je fais des vidéos depuis 10 piges avec le coeur le plus sincère qu'il y ait jamais eu frère et que je dois manger des pierres je dois mendier des subs sur Twitch je dois faire des analyses des tutos des actus j'ai tout donné dans ma carrière pour gratter des miettes en fait j'en peux plus je n'ai rien à faire ici je ne sais même pas comment finir cette vidéo comment la commencer ça me dégoûte en fait ça me dégoûte je vais partir en roue libre c'est une dinguerie frère c'est une dinguerie et Dieu merci ce n'est pas ma meuf Dieu merci je ne la connais pas ne me demandez pas d'avoir de l'empathie ou quoi que ce soit c'est ignoble c'est dégueulasse etc mais Dieu merci parce que moi je serais monté en Suisse je vous le dis tout de suite je serais allé chez lui j'aurais dit bonjour à ma manière qu'on soit bien clair j'aurais rien à foutre de ce que vous pouvez imaginer de je suis violent pas je suis violent faites ce que vous voulez je ne peux pas accepter ce genre de truc moi je n'y arrive pas voilà bonne vidéo ciao à bientôt